L'idéal du label site éducatif, ça repose sur le fait qu'on puisse réduire les inégalités de territoire et permettre aux enfants de construire un parcours de réussite, et si bien qu'on monte des actions et une alliance éducative pour les enfants de 0 à 25 ans. Sur Chanteloup, il y avait un travail en réseau et les écoles faisaient partie d'un réseau qui était l'éducation prioritaire. Donc il y avait déjà ce travail avec un certain nombre d'acteurs. Là, l'originalité, c'est de faire intervenir des professionnels et d'agrandir le serre. Vous tendez vos bras devant vous, vous fixez l'ongle du pouce et vous le ramenez sans lâcher le pouce du regard. Donc vous le ramenez, ça fait que vous allez me dire « mais je vais loucher » et je vais vous dire « bah oui, c'est le but. » Donc vous louchez ! C'est effectivement le manque d'estime de soi parce qu'ils ont autour d'eux des situations familiales qui ne leur montrent pas d'ambition. L'ambition chez certains jeunes, elle n'est pas forcément innée. Pour certains d'entre eux, la prise de parole, c'est extrêmement difficile, surtout à cet âge-là. Le regard de l'autre, c'est très compliqué. Donc du coup, je leur donne des outils qu'ils vont pouvoir appliquer au quotidien. Même si nous, on essaie de les faire sortir, mais finalement, les quatre murs de la cité, ils ne connaissent pas trop ce qui se passe autour. Ils arrivent au lycée. Le temps de découvrir tout ce qu'il y a autour d'eux, se faire des amis et puis se mettre en situation d'élève, il se passe un long moment. Donc là, on se rejoint complètement entre l'éducation nationale qui est vraiment au cœur de l'éducatif, les parents qui sont aussi au cœur de l'éducation de leurs enfants, et les acteurs péri, extrascolaires, associatifs ou municipaux qui agissent aussi en complémentarité. Globalement, la cité éducative, c'est aussi trouver le moyen d'aider les élèves qui ont des difficultés, quelles qu'elles soient. Quand on est en stress, quand on est en évaluation, alors que j'ai bien appris et tout. C'est surtout quand les professeurs m'interrogent au tableau qu'après, je perds mes moyens. On avait des questionnements sur la capacité à se connecter et à faire des classes à distance pendant le confinement. Et en fait, grâce à cette alliance cité éducative, on n'a eu quasiment aucun perdu. On a effectivement eu des relais très forts au sein de la commune qui nous ont permis d'accompagner des élèves qui étaient en difficulté ou des familles en difficulté. Les enseignants étaient dans la continuité pédagogique, alors que les acteurs de la ville et associatifs ont œuvré pour la continuité éducative. Je pense qu'il y a des besoins de lieux, et ces lieux-là, ils ne vont pas se reconstruire tout seuls. Et puis il y a aussi besoin de personnes. C'est-à-dire que quand on soulève le problème que, par exemple, sur Chanteloup, on a un vrai problème avec la présence d'orthophonistes pour pouvoir accueillir les élèves qu'en ont besoin, peut-être qu'il faut aider ces orthophonistes à venir s'installer à Chanteloup parce qu'ils ne le feront pas naturellement. Mettez une main sur votre thorax. Il est où, votre thorax ? Ici. Ok, ça, c'est le thorax. Une main sur l'abdomen. Il est où, l'abdomen ? Quand on inspire, en fait, normalement, c'est le ventre qui se gonfle, donc l'abdomen qui est repoussé vers l'extérieur. Ok ? Mais ceux qui m'ont répondu que le thorax se gonflait en premier ont aussi raison. Pourquoi ? Simplement parce que ces personnes-là, en général, ont oublié comment respirer à cause du stress. Et maintenant, vous expirez sur 5. Alors, je pense réutiliser les techniques de respiration, surtout en début de contrôle, par exemple, pour les sixièmes qui ont tendance un petit peu à partir dans tous les sens. Ils ont du mal à se poser avant les évaluations, dans les rituels de rentrer en classe, par exemple, ou comment se calmer, faire le sas entre la récré et le cours. L'effet de l'arrivée de la cité éducative s'est fait sentir par la création d'un poste complètement novateur de référente lycée. Faire réussir des jeunes, c'est aussi associer leur famille. Donc, à ce titre-là, Mme Messahour nous aide énormément à faire ce lien. Et puis, ce qui est très important, c'est le suivi de ces jeunes, de leur parcours et de leur scolarité. Pourquoi j'ai choisi ce poste-là ? C'est aussi parce qu'il me manquait, en fait, cette partie lycéen qui n'était pas forcément approfondie, en fait. Donc, on intervenait effectivement au niveau des jeunes lycéens, mais de manière ponctuelle, quand il y avait des urgences. Alors que là, l'idée, dans le cadre de la cité éducative, c'est justement de travailler dès la sortie de classe de 3e avec les élèves pour travailler leur orientation et travailler un réel parcours de réussite, quel qu'il soit. Donc là, le souci que nous avons en commun, c'est le devenir de ces enfants et leur insertion dans la vie professionnelle. Cette semaine, on a une ancienne élève qui est passée faire une activité avec des classes. Elle est avocate, peut parler à la fois de son métier d'avocat, de ce pour quoi elle est là, mais aussi qu'elle vient de Chanteloup et qu'elle a pu avoir de l'ambition pour avancer. Ce qui fait aussi continuité éducative, c'est qu'on met en place des formations communes. C'est le fait qu'il y ait ce travail en commun qui permet aussi de faire un peu d'analyse de pratique, en tout cas d'avoir une culture commune de l'éducation entre les différents acteurs. Les gens responsables d'édicatives, ils peuvent se réunir, ils devront se réunir régulièrement, donc ils peuvent tout de suite valider ou pas le projet. S'il y a besoin de détails supplémentaires, on n'est pas contre, mais donnez-nous des détails. Et en un temps relativement rapide, ça peut être évident. On travaille à une charte de l'école, qui est un règlement un peu simplifié, qu'on va pouvoir traduire en plusieurs langues. C'est un état d'esprit, c'est de la transmission, c'est-à-dire que ce sont des adultes qui veulent transmettre leur savoir-faire. La cité éducative, c'est en fait une alliance éducative des différents acteurs éducatifs, aussi différents qui puissent être dans leurs références institutionnelles, dans leurs compétences, dans leur savoir, dans leur histoire, dans chacun leur idéal, pour réussir à être mis en commun pour la réussite des enfants, des jeunes, et aussi au service du soutien aux parents. La cité éducative, c'est l'intelligence collective au service de la ville de Jean-Pierre. Sous-titrage Société Radio-Canada